Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast qui tombe une fois n'est pas coutume le 25 d'un mois. Et ce mois, c'est le mois de janvier. Je peux donc encore vous souhaiter une très bonne année occidentale, mais surtout aujourd'hui, plus précisément, je vous souhaiter la bonne année chinoise. L'année du rat ou de la souris, ça dépend, comme vous préférez. Autant dire, une très bonne année. Alors, vous savez peut-être, j'aime bien parler de la poésie chinoise le jour de la nouvelle année chinoise. Et donc, cette année, il n'y fera pas exception. Alors, le programme du jour, quelles sont les règles du quâtre chinois classique, ou du programme court chinois, dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous présenter mon premier quâtre chinois. Et vous expliquer aussi pourquoi ma démarche dans son écriture est encore expérimentale. Alors, quelques règles pour l'écriture du quâtre chinois, que j'ai trouvé dans un livre que m'a gentiment offert Béatrice Corti d'Alpha, ma grande complice en écriture. Il s'agit des poèmes Tang revisités, qui ont été traduits du chinois vers l'anglais. Par, bon alors, les noms, excusez-moi, c'est Leng Wai Zé et Fou Chek. Wow. Mais bon, je vous mettrai plutôt les noms dans la description sous cette vidéo. Ce sera peut-être plus facile pour que vous retrouviez éventuellement les livres dont je vais parler. Donc, Béatrice me l'a offert parce que je lui disais que, en fait, c'était pas évident de trouver des informations sur l'écriture du quâtre chinois. Et donc, voilà, tout de suite, elle l'a mis dans la poste et elle me l'a envoyé. C'est Béatrice, elle est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Donc, on va parler un petit peu de différentes règles. La première règle, c'est un nombre de syllabes fixes. Nantéplaise aux haïkistes libres. Je suis navré pour eux. Mais là, on parle de poésie classique. Et vous savez que le nombre de syllabes est fixe. Donc, c'est du monosyllabique, le chinois. Chaque caractère kanji va représenter une syllabe. Et donc, vous avez les choix habituellement entre cinq et sept syllabes. Comme par hasard, d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent un petit peu de haïkou, ces chiffres-là vous parleront sûrement. Ensuite, donc, on peut écrire des quatrain en quatre lignes. Ou sinon, le plus couramment, en fait, huit lignes. Pour cette poésie-là classique des Tang. Mais en fait, c'est que des multiples de quatre. Et donc, tous les multiples de quatre, en fait, vont... Chacun des items sera composé de quatre lignes. Comme on écrit le quatrain simple. Donc, voilà. Ensuite, la rime. Donc, contrairement au haïkou, le quatrain chinois va rimer. Donc, on fait rimer, en fait, les vers pairs. C'est-à-dire, le deuxième et le quatrième. Alors, on peut aussi faire rimer le premier. Donc, ça voudrait dire que le deuxième et le quatrième vers termine par le même son. Mais... Alors, un autre livre de Jacques Pimpano, chez Piquet, qui s'appelle « Lettres à une jeune fille qui voudrait partir en Chine ». Donc, Jacques nous dit qu'en fait, le premier vers n'est pas obligé de respecter la rime. C'est une forme un petit peu optionnelle. Mais par contre, deux et quatre, ça, c'est indispensable. Qu'est-ce qu'on a comme autre règle ? Les thèmes. Donc, les thèmes sont variés. Comme classique, comme le haïkou. C'est-à-dire, la guerre, l'amour, les voyages, toutes ces choses-là. Le langage. Le langage doit être élégant, concis et mélodieux. Donc, élégant, faire des belles phrases. Concis, donc, essayer de ne pas vous étaler et puis surtout d'aller droit au but, parce que vous n'avez pas vraiment beaucoup de place. Et mélodieux, mélodieux, c'est là où ça va être difficile de le convertir en français. Alors, mélodieux, ça veut dire deux choses. Ça veut dire le rythme et la tonalité. Donc, le rythme, c'est les cinq syllabes ou les sept. Ça, ok. Ça, très bien. On peut s'y adapter. Mais la tonalité, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire, en fait, en français. La tonalité, c'est quoi ? Pour ceux qui ne savent pas, en chinois, le chinois est une langue tonale. Et donc, par exemple, une lettre comme A va être peut-être prononcée de différentes manières et donc va avoir une signification différente à chaque fois. Donc, il y a la tonalité neutre, donc A. Vous avez la tonalité qui monte, A. Je vous la fais à peu près. La tonalité qui descend, et puis la tonalité qui descend, et puis ensuite qui remonte. Je vais essayer d'y arriver. Ah ! Enfin, bon, un truc comme ça. Je ne parle malheureusement pas chinois, mais dans une prochaine vie, je vous promets, je vais m'y mettre. Donc, voilà. Donc, la tonalité, nous, ça, on ne l'a pas en français. On a peut-être les accents. C'est sûr que quelqu'un provençal ne va pas parler, ne va pas accentuer la même chose, à la même manière qu'un breton. Mais là, ça ne compte pas. Donc, voilà. Une dernière règle, ensuite, il y en a certainement d'autres, mais on va essayer de rester simple. J'ignore les autres, mais j'imagine qu'il n'y en a encore beaucoup. C'est le couplet parallèle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un couplet parallèle ? Alors, en fait, imaginez donc votre double quatrain, c'est-à-dire en huit vers. Eh bien, par exemple, le couplet parallèle, ça peut concerner, par exemple, le premier, le deuxième, le cinquième et le sixième. Et en fait, ces vers-là vont être écrits d'une manière en miroir, un petit peu. C'est-à-dire que si vous commencez par le nom, le sujet, ensuite vous mettez le verbe, ensuite un adverbe, un adjectif, etc. Donc, en fait, cet ordre-là doit être respecté. D'accord ? Donc, par exemple, dans le premier vers, si vous commencez par le nom et ensuite vous mettez le verbe, eh bien, dans le deuxième, cinquième et sixième vers, ça doit être la même chose, en fait. Donc, le nom, le verbe, etc. Donc, c'est assez rigolo. J'avoue, je ne connaissais pas cette règle-là quand j'ai commencé à écrire mon premier quatrain que je vais vous lire tout à l'heure. Mais je trouve que c'est vachement intéressant. Donc, à retenir éventuellement. Alors, à partir de tout ça, comment est-ce qu'on peut adapter le quatrain chinois à la française ? Alors, on a dit le nombre de syllabes, aucun problème, fixe, aucun problème. Faire rimer le deuxième et le quatrième vers, allons-y. Et si jamais on a le premier vers qui rime aussi, eh bien, ok. Donc, quatre vers, évidemment, dans quatre lignes, dans ça, d'accord. Les thèmes, toujours les thèmes variés, comme on l'a dit déjà. Donc, c'est ce que vous voulez. Donc, celui que j'ai utilisé, moi, que je vais vous lire tout à l'heure, c'est la médecine, comme par hasard. Parce que vous savez que j'ai écrit déjà deux recueils de haïkus sur la médecine. Et il y a un troisième qui est en préparation. Donc, le thème libre. Toujours le langage soigné. Pour cette poésie asiatique qui chante. Et, éventuellement, vous pouvez mettre des couplets parallèles, pourquoi pas. Voilà. Alors, maintenant, il faut se décider. On a dit syllabes fixes, nombre de syllabes fixes, mais en fait, combien ? Est-ce qu'on va en faire cinq ? Est-ce qu'on va en faire sept ? Et donc là, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. Et puis, je me suis un petit peu inspiré de ce que dit Jim Cassian. qui est un Américain, président de la Haiku Foundation. Que j'ai entendu un jour dans une émission. Au sujet du quatrain. Il parlait un petit peu du quatrain chinois. Et il disait que, pour lui, presque, on pourrait dire que chaque verre d'un quatrain est un haiku. Et en fait, c'est assez juste. Je l'ai vérifié plusieurs fois. Souvent, on peut lire le poème presque comme un haiku. Et donc, si on considère qu'un verre peut être un haiku à lui seul, ce serait pas mal d'y maintenir, en fait, le déséquilibre qu'il y a dans le haiku. Et quand j'entends déséquilibre, c'est juste la césure, en fait. La césure qui va séparer votre haiku entre un tiers, deux tiers, ou deux tiers, un tiers. Vous suivez, j'espère que vous suivez. Bon. Donc, comment faire pour faire du un tiers, deux tiers, quand on a cinq syllabes, ou sept syllabes ? Pouf, c'est pas génial. Et donc, en fait, pourquoi pas utiliser dix syllabes ? Après tout, en français, on va rajouter des mots, comme les articles, etc., qui font des syllabes supplémentaires. Et donc, on peut apparemment faire un équivalent en cinq ou sept, je pense, dans ce cas-là. D'ailleurs, les traductions de quatrains chinois, en français, par exemple, vont obligatoirement dépasser cinq syllabes. C'est obligé. Donc, pourquoi j'ai retenu, titre toujours expérimental, les dix syllabes ? C'est qu'en français, dans l'écriture classique de la poésie française, vous faites tomber, en fait, la césure à la quatrième ou à la sixième syllabe, dans vos vers de dix syllabes. Et donc, je trouvais que ça faisait pas mal, finalement. Ça fait dire que ça fait des vers qui sont soit en 4-6, ou alors en 6-4. Et donc, on retrouve là un petit peu le déséquilibre d'un tiers-deux tiers qu'on peut avoir dans le Riku. Donc voilà, j'espère vous ouvrir un petit peu mon cheminement. Bon, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais encore une fois, c'est expérimental. Alors voilà, je vais vous lire maintenant mon premier quatrain chinois. « Me rendre à son chevet serait pour elle presque synonyme de gravité, tant que la maladie lui permettra de simples rendez-vous pour se soigner. » Je vais vous le redire. Mais donc, quelques petites explications pour votre compréhension. Donc là, ils sont tous en 6-4. Et donc, oui, je parle encore de médecine. Et pour ceux qui n'ont pas forcément compris, il s'agit donc d'une personne atteinte d'une maladie grave qui préfère venir au cabinet plutôt que de me faire déplacer à son domicile, en fait. Donc voilà, c'est une certaine manière pour elle, en fait, d'amoindrir la gravité de sa maladie. J'ai trouvé que c'était assez touchant, cette énergie, en fait, cette volonté de lutter, en fait, dans cette partie qui va être très difficile pour elle. Et donc voilà, j'ai voulu l'écrire, comme j'écris les haïkus, que vous connaissez déjà. Donc maintenant que vous savez ça, je vais vous le relire, peut-être pour une meilleure compréhension. « Me rendre à son chevet serait pour elle presque synonyme de gravité, tant que la maladie lui permettra de simples rendez-vous pour se soigner. » Alors voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous pensez du quatrième chinois ? Et est-ce que vous pensez que c'est la peine de s'y intéresser, d'essayer de le traduire dans l'écrire en français ? Voilà, quelle forme pensez-vous qu'il faut lui donner ? Donc s'il vous plaît, si vous avez des idées sur la chose, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et puis merci d'avance à tous ceux qui le feront. Toutefois, je comprendrais bien si personne n'écrivait quoi que ce soit, parce que évidemment le sujet est ultra rare, et je pense qu'il n'y a peut-être que moi en France qui s'intéresse à ça. Mais peut-être pas. Et donc voilà, bouteille à la mer. Enfin, si jamais vous vous demandez pourquoi ne pas écrire simplement des quatre en poésie française classique, plutôt que de faire de la poésie chinoise, je vous renvoie tout simplement à l'ensemble de la poésie asiatique, qui n'a strictement rien à voir. Alors, c'est pas du tout verre et dans un beau, c'est pas la même chose. Mais là, ce serait encore trop long pour tout expliquer. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, que cette année durera, l'avenir sera bonne pour vous. Ça vous apportera plein de bonheur, et puis surtout, une bonne santé. Voilà, je vous embrasse tous, et je vous retrouve bientôt, pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada